Salut les filles, aujourd'hui le sujet de la vidéo se portera sur comment récupérer de longs cheveux le plus rapidement possible. Donc nous savons, nous savons, ça commence mal, nous savons toutes à quel point c'est difficile d'attendre, d'être patientes, mais le maître mot justement est la patience, donc il n'y a pas vraiment de remède miracle. Donc tout d'abord n'allez pas chez un coiffeur que vous ne connaissez pas, que l'on ne vous conseille pas. Donc en général les coiffeurs coupent énormément, donc déjà évitez ça. Allez voir un coiffeur où vous êtes déjà allé et où vous êtes sorti satisfaite, ou sinon faites-vous couper les cheveux par quelqu'un de confiance ou par vous-même, tout d'abord. Ensuite par rapport aux soins, donc ne négligez surtout pas les soins nourrissants et hydratants. Donc dans les soins nourrissants vous allez retrouver tout ce qui est à base d'huile et de beurre, et tout ce qui est hydratant, comme le miel, l'aloe vera, la glycérine végétale, le lait de coco, etc. Donc faites vraiment des soins, n'oubliez pas, ne les laissez pas de côté comme ça pendant des mois. Donc les soins ça vous permet de leur laisser une sorte de couche protectrice, une barrière de défense qui permet de ne pas les abîmer. Ensuite si vous avez des carences alimentaires, ou peu importe, si vous avez des manques de fer, etc. Allez voir un spécialiste, prenez quelque chose, ne restez pas comme ça, allez faire une prise de sang, parce que ce qui ne va pas au niveau de votre organisme n'ira pas au niveau de vos cheveux. Donc faites vraiment très attention. Également si vous avez une très grosse perte de cheveux, donc consultez un dermatologue ou un médecin, ne restez pas comme ça, parce que sachez que les cheveux, ça peut vite tourner au vinaigre. Donc faites vraiment super attention par rapport à ça. Donc après tout ce qui est objet chauffant, comme le sèche-cheveux, le lisseur, le fer à boucler, dont vous ne savez pas vous passer, il va falloir parce que ça crame les cheveux et ça les abîme encore plus que quand ils s'abîment naturellement. Donc acceptez votre nature de cheveux. Sachez que les filles qui ont les cheveux lisses les veulent boucler et celles qui les ont bouclés les veulent lisses. Donc admettez que vous avez de la chance et faites les soins nécessaires pour avoir vraiment de belles boucles ou des beaux cheveux lisses. Il n'y a pas de secret, le tout c'est d'essayer et de trouver vraiment les soins qui vous conviennent à vous et à vos cheveux. Donc voilà de ce côté-là. Donc après vous avez tout ce qui est porté sur la pousse, donc l'huile de ricin, l'huile d'avocat, le lait de coco. Vous avez les compléments alimentaires tels que la levure de bière, Forcapi, l'Optima, Juvamine, la spiruline, etc. Vous avez une large gamme de compléments alimentaires, donc après c'est à vous de juger, de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous en avez déjà testé et que ça a bien fonctionné, donc restez sur le complément alimentaire qui vous va. C'est préférable, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir de bons résultats. Donc n'hésitez pas à faire des cures de temps en temps. De même pour les pointes, essayez de les couper le moins possible. Et quand je dis le moins possible, ça veut dire ne pas laisser ses cheveux s'abîmer à fond. Si vous avez 4-5 fourches par-ci, par-là, à vue d'œil, vous regardez vos pointes et vous voyez, bon, il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas utile. Mais si vous jugez que ça commence à être beaucoup, je vous conseille vraiment de couper vos cheveux. Parce que si vous ne coupez pas, vous vous dites, ah ouais, mais ça a poussé, ça me fait chier dans le V1 ou 2 cm. Justement c'est ça le problème. Donc la fourche va casser et elle va remonter petit à petit dans le cheveu. Donc à force, ça va grignoter vos cheveux et vous allez perdre en longueur, voire ça ne va plus du tout pousser. Donc ça, c'est le problème de certaines filles qui ne coupent pas leurs cheveux et qui ont ce problème et qui peuvent rester comme ça un an ou deux sans avoir leur longueur poussée et stagner. Donc la coupe, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est peut-être un sacrilège, peu importe, mais il faut vraiment passer par là. C'est un ou deux centimètres, en deux mois c'est récupéré, je veux dire, ce n'est pas à la fin du monde. Donc moi, je préfère avoir des cheveux plus courts et sains que des cheveux longs et dégueux. Je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles, enfin j'espère. Donc voilà pour les secrets, il n'y a pas forcément de miracle. Tout se joue sur la patience et les soins, vraiment principalement. Faites vraiment très attention à ce que vous mangez aussi, les fruits, les légumes, des protéines, etc. Essayez de vraiment apporter quelque chose de sain à votre organisme, même si ce n'est pas tous les jours facile. On aime bien manger dans les fast-food, etc. On aime bien manger gras, du sucre, mais bon, il faut savoir gérer et savoir manger équilibré quand même parfois. Voilà, donc voilà, comme je vous dis, il n'y a pas de secret. Et c'est à vous vraiment de vous prendre en main, vous et vos cheveux. Voilà, à bientôt les filles et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bon courage pour votre objectif cheveux, en espérant que vous parveniez vite à votre objectif. Donc voilà les petits secrets pour récupérer une longueur à peu près convenable. Donc récupérer un maximum sans devoir trop couper. Voilà, donc allez, à bientôt !